Dans l'optique de la riposte contre la pandémie de coronavirus COVID-19, plusieurs mesures barrières ont été prises par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et d'autres entités insituées dans ce nouveau contexte. De même au sein des sociétés, des protocoles sanitaires sont observés. Dans le milieu pétrolier, en guise d'illustration, avant d'aller en mer, puis après le retour de mer, les personnels sont placés en quarantaine. Une période d'observation pour authentifier l'état de santé du personnel. Ainsi, plusieurs sites ont été réquisitionnés pour l'observation de ces quarantaines. Ici à Bondy, notre rédaction a fait le Saint-Thomas. Nous sommes à l'hôtel Le Paramètre, précisément à Bondy. Le site est présenté par trois camps. Le premier camp est reparti par 32 chambres. Le deuxième est reparti par 20 chambres. Le troisième est reparti par 12 chambres. En termes d'hébergement, aucun souci n'a été évoqué par les personnels interrogés. Chacun ayant d'ailleurs sa pièce au cabinet. Confirmation apportée d'ailleurs par le médic, juste Olivier Ndiengui. L'opération que je venais d'effectuer tout à l'heure, c'est juste en le cadre de contrôle de température. Chaque matin, il faut prendre la température. Et chaque soir, il faut aussi également prendre la température. Il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis bien tranquille. Les agents également. Une personne dans chaque cabine. Vraiment, ils sont là. Ils sont en train d'observer la quarantaine, la discipline. Il n'y a pas de problème. Par rapport aux conditions, je trouve que je suis bien sûr. C'est vraiment meilleur. Je suis à Seul. Il y a un service pour la nutrition et le nettoyage de chambres. Donc, il n'y a rien de spécial. Pour se convaincre des commodités d'accueil et du traitement des personnels dans ce site, les cadres d'Eni Congo et une délégation du ministère de la Santé sont descendus mercredi 18 novembre pour toucher du doigt la réalité. Enfin, sur les dispositions mises en place en vue de la lutte contre la Covid-19 et quelques réclamations inhérentes à l'authentification des résultats des tests Covid, à l'année Béranger-Bétinou, directeur QHCE et projet C'est intérim 2000, apporte un éclairage. L'Organisation mondiale de la santé avait mis en place des dispositions que chaque entité, que chaque entreprise est censée observer et faire observer à l'ensemble de son personnel. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et donc, vu de ces dispositions, nous avons la responsabilité, avant la montée du personnel ou de notre personnel sur les différents sites de nos clients, de les faire passer par une quarantaine dite préventive. Qu'il soit entendu que le mensonge empruntera souvent l'ascenseur pour aller plus vite, mais la vérité empruntant les escaliers finit par le rattraper. Et bien plus, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître.